Je pense que la pub aujourd'hui elle est vue comme une intrusion dans sa façon la plus normale c'est à dire d'annoncer attention je vais essayer de te vendre quelque chose. Déjà c'est assez intrusif dans le fil de tes conversations c'est bizarre que quand je te parle tout d'un coup il y a un bonhomme michelin qui arrive et qui disent quelque chose c'est quand même étonnant quand ça devient vraiment intrusif et que c'est la pub qui dit pas son nom là ça devient carrément inadmissible et ça donne vraiment envie de prendre des adblocks et de tout couper finalement et même se couper des réseaux sociaux on est quand même dans un système de marketing où si tu plais pas aux plus jeunes tu as quand même un petit problème je trouve qu'ils ont un pouvoir de prescription assez dingue c'est eux quand l'énergie et comment dire là ils ont une espèce d'intégrité c'est même pas une nouvelle génération c'est une nouvelle façon de regarder le monde et regarder les médias de regarder la création de regarder les marques je pense que historiquement la pub s'est nourri de toujours enfin je trouve que c'est toujours les mêmes milieux qui reviennent c'est un peu cliché mais c'est vrai beaucoup de gens très blancs très élevés dans des beaux quartiers qui parlent à des gens très blancs et très élevés dans des beaux quartiers de l'autre côté donc la pub se nourrit un peu d'elle-même je dis pas que c'est mal je dis que on gagnerait beaucoup à nous renouveler mais oui on a un gros problème je trouve qu'on a un gros problème et Dieu sait si on a besoin de vous les jeunes pour redonner du sang à notre métier